Oh, je l'ai fait! Oui, je l'ai fait! Royal Bee? Hé, t'es où? Ici, en haut, Candelicious! Ah! Et la vue est d'enfer! J'ai ce que tu m'as demandé! Tu viens la chercher? Super! Et voilà! J'ai hâte d'apprendre la nouvelle aux filles! Ça va être la plus grande surprise de leur vie! Un avion survole la maison... Et Lady Diva apparaît à la porte... Ou plutôt, dans les airs! Viva la Diva! Alors ça, c'est une entrée digne d'une Diva, chérie! Et encore, chérie, tu n'as pas vu mon dernier show! C'était extraordinaire! J'arrivais sur scène dans un char tiré par une vingtaine de robots flamants roses! C'était trop fabuleux! Laisse-moi te regarder! Tu m'as beaucoup trop manqué! Tape-moi en une! Oui! Quand Royal Bee appelle, sa BFF est toujours là! Et d'autant plus si elle lui dit qu'elle lui réserve une surprise à tomber par terre! Il s'agit de la plus grande surprise du siècle! Mais on attend d'abord... Oh-oh, Neonlicious! Il n'y a plus beaucoup de place pour toi avec tout ce que tu transportes! Neon Kitty avait besoin d'un nouveau collier! Et j'ai acheté tous les accessoires assortis, sinon c'est trop moche! Et puis aussi des boucles d'oreilles, des bottes... C'est pour ça que je t'adore, Neonlicious! Tu es la reine du shopping, ça on le sait! Mais en plus, t'arrives à tout caser! T'as raison, c'est aussi ce que j'aime chez moi! Alors, cette surprise, c'est quoi? Patience, on attend d'abord... Merci, sœurette! Toutes mes cops sont ici, prêtes à faire des folies! Les vibrations sont trop cool, avec ma team tout roule! J'ai une très bonne nouvelle et de grands projets pour nous! Suivez-moi! Oh, on entre dans le restaurant? J'y ai pas mis les pieds depuis des siècles! Ouais! Je n'avais pas réalisé que ce lieu me manquait autant! Et surtout vous, les filles! Wow! Se retrouver toutes ensemble dans notre resto préféré, c'est trop... Oh! Tragique! Hey! Le jeu d'arcade BB Driver a disparu! Ouais, c'est plus ce que c'était! Mais avec une boule à facettes, un nouveau jeu d'arcade et tout plein de néons de couleurs, ça devrait le faire! Sale! Vieillot! Oh! Démodé! Attends! Voilà ce que j'ai à vous dire, les filles! Vous vous souvenez que nos meilleures idées ont germé ici dans ce restaurant, non? Bien! J'ai eu une autre idée tellement énorme qu'elle va sûrement vous effrayer! J'ai acheté ce restaurant! C'est pas vrai! Oui, c'est très sérieux! Vous venez d'entrer dans notre nouveau lieu de prédilection! Ok, mais réussir à le retaper, c'est pas gagné! Ça va demander beaucoup de temps! Et au cas où tu l'aurais oublié, je suis en tournée avec mon show! Un petit effort, les filles! Si on s'y met toutes ensemble, c'est sûr qu'on va y arriver! Ça va être trop fun! Tu l'as dit! Fun! J'y crois pas, Royal Bee! T'as quand même pas acheté le restaurant! Et si! Et regardez comme je l'ai arrangé! Mais pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça, hein? Parce qu'ici, c'est chez nous! On trouvait l'inspiration ici quand on était encore débutantes! Et si tout le monde s'y met, on... Comme je le disais, ce qui manque ici, c'est une boule à facettes! Une chance que j'en ai toujours une en double dans mon coffre! Elle est super, Néon Michel, j'adore! Et il nous faudrait une échelle! C'est parti! Ampi! Je vis à plus de 100 à l'heure! Je suis en plein concert! On tourne des clips vidéo! Sans parler de notre tout dernier album! Qui, soit dit en passant, sera carrément mortel! Vraiment, je t'adore, ma chérie! Mais ta pauvre petite diva est trop occupée pour... Pour refaire la déco d'un resto! Chaud de bord! Je récupère ça! Ta sûre grave sur des roulettes, Néon Lichesse! Sérieux, Bi! Il y a un truc qui m'échappe! Pourquoi une grande productrice de disques, une méga influenceuse surnommée partout la reine des stars, s'entiche tout d'un coup d'un restaurant? Il ne s'agit pas que du restaurant! Je fais ça pour nous! Pour vous, mes chéries! Pour qu'on ait toujours un endroit où poser nos valises! Même si on a des vies de dingue! Ça tombe bien, ma conférence de presse vient d'être repoussée! Je peux rester avec vous! Ça recommence! Si encore, on me donnait un prix à chaque fois que je termine suspendue à une de mes boules à facettes! Ouais! Ce serait cool! Je vais t'aider! C'est mon anniversaire! À peu de choses près! C'est dans un mois! Je veux un gâteau! Et une fontaine de chocolat! Parfait! Alors, qu'est-ce qu'il reste sur la liste? Il ne reste plus beaucoup de temps, les filles! Wow, wow, wow! On s'arrache les ongles! On est toutes sous pression, là! Il n'y a pourtant pas d'urgence! Eh bien, j'ai peut-être bien invité la plupart de nos amis à la plus grande soirée de tous les temps! Pour célébrer ma belle acquisition! Et c'est... Ce soir! Ah! Répète-moi ça! Une partie, ici, ce soir! Chérie, je ne sais pas où est ton problème, mais là, c'est mort! Ça va être une catastrophe! Hey! 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 Tout le monde se détend! Bye-bye! Regardez ce qu'on vient de nous livrer! Royal Bee, où t'as trouvé cette vieille photo de nous? Je l'ai dans mon téléphone depuis des années. Et j'ai très envie de rendre hommage à mes stars préférées. C'est pour vous que je me lance dans cette aventure. Alors, donnez-moi un coup de main! Oh, encore un peu à gauche? Un peu plus à droite? Non, sur ma droite à moi. Super! Merci beaucoup! Moi, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Hum-hum! Et ça se voit qu'on est les meilleurs amis du monde, non? Ça, c'est sûr! Quand je suis avec vous, j'ai l'impression qu'il ne peut rien arriver de mal. Euh... Je disais... Non! Le cadre! No stress! J'ai la solution! Nuance de rouge numéro 707. Magenta meltdown. Rien de tel que du vernis à ongles pour tout réparer en moins de... Royal Bee, tu sais que je t'adore. Mais chérie, organisez une partie ici. ce soir. Je crois que c'est un peu dingue, non? Je sais que c'est pas gagné d'avance, mais je crois qu'ensemble, on peut le faire. Il n'y a aucune soirée sans Cantillicious et ses fameux cupcakes. Qui veut tester? Vous pourrez goûter la deuxième fournée. Et voilà le travail! Je trouve que j'ai bien mérité un petit verre. Mon parfum préféré, du sirop de banane et des fruits rouges. Ah oui. Bon, euh, il y a une autre petite chose que je voudrais vous dire. Je n'ai pas seulement acheté le restaurant. Tout le bâtiment nous appartient? Tu veux dire que tu as acheté les apparts au-dessus? T'as fait ça? Sérieux? Ouais, j'ai tout acheté. Comme ça, vous pourrez venir ici quand vous voudrez. Installe déjà un triple dressing à chaussures là-haut dans tes appartements. et là, je viendrai. Comment t'as fait? Oh! Je nage en plein délire ou bien il y a vraiment une scène qui vient d'apparaître? Elle est arrivée là comme par miracle. Oh! Ouais, c'est la particularité de cet endroit. Il est devenu un peu, euh, surprenant depuis quelques années. Ce qui rend cette pièce est toutes les autres encore plus... intéressante. T'entends quoi par surprenant? Il n'y avait rien de surprenant quand on venait traîner ici. Oh! Tout un tas de choses étranges se produisent. Une pièce se transforme en autre chose ou alors le frigo ou n'importe quoi d'autre disparaît. Ouais, c'est la maison de toutes les surprises ici. Waouh! Boss Queen n'a rien mentionné de tout ça en vendant cette maison. Houhou! Il me faut un sirop de banane avec une pointe de fruits rouges. Triple dose. Alors, depuis que je sais qu'on possède une scène dans cette salle, oh oh, j'ai eu une idée géniale pour la partie. Tu vas diffuser le trailer de ton nouveau film? Non, mais notre grande Lady Diva va nous présenter un de ces shows d'enfer dont elle a l'habitude. Hum, et comment tu transportes tous ces robots flamants roses sur la scène? Avec un char sur roulette tirés par des hamsters mécaniques ou bien autre chose. Tandis quoi, Lady Diva? Hum, résumons la situation. D'abord, tu achètes ce resto. Ensuite, tu veux qu'on plaque tout pour le retaper avec toi. Après, tu espères organiser la fiesta du siècle en un rien de temps. Et là, tu veux que je chante à cette soirée qui n'a aucune chance d'être réussie? C'est mort, chérie! Écoute, Lady Diva, je comprends tout à fait ton point de vue, mais tu sais que Bi a le cœur sur la main. Oui, je le sais. c'est ma BFF. Mais je ne peux pas vous aider aujourd'hui. J'ai un tournage vidéo tout à l'heure. C'est vrai, tu ne peux pas le déplacer? Chérie, la seule chose que je peux déplacer, c'est moi. Désolée. Oups! Ça alors! Félicitations pour les cupcakes, Candelicious. Tu as vraiment assuré. Parfait! J'adore! Cette surprise partie promet d'être rock. Tu n'as qu'à m'appeler Cupcake Queen. Et tu n'y touches plus, compris, Nihon Kitty? Dommage que Lady Diva ne soit plus là. Elle adore les cupcakes et les fêtes encore plus. Elle va... revenir, hein? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, je suis persuadée que la fête sera fabuleuse. Salut, Lone Star! Filmer dans le désert pourrait être une super idée, Lady Diva. Ça peut donner une vidéo super chaude. Ouais, j'adore cet endroit. Le soleil, les grands espaces sauvages, c'est tellement apaisant. Euh... Sauf là. Sinon, quoi de neuf avec ta team ces derniers temps? J'ai vu que Royal Bee a posté une photo d'une vieille maison qu'elle vient d'acheter. Je n'ai pas envie d'en parler. Ben, je devrais peut-être en parler, mais... j'en sais rien. Je ne sais pas si j'ai envie d'en parler. Yes! Allez, Néon Kitty, il faut que tu sois magnifique pour la soirée. Tu vois, quand j'ai eu cette idée, je croyais que j'aurais toutes mes amies ici avec moi. Oh, elle me manque aussi, Lady Diva. Ça aurait été trop bien de se retrouver toutes ici, même pour un petit moment. Ah, tout le monde est là! On peut commencer la fête, alors! Oh! Donc, après le tournage, j'ai un essayage costume pour la couverture de mon nouvel album. J'ai hâte. Ensuite, j'ai répétition. Oh, après, je refais un tour au studio pour... Oh! Attends une seconde! Est-ce que c'est... J'y crois pas! Je crois qu'ils n'attendent plus que nous, Lady Diva. Hé, les filles, salut! Oh, super trop contente que vous soyez là. chérie, c'est chouette de te revoir. Trop belle! Cette partie est super bien. Royal Bee, t'as vraiment tout bien organisé. Oh, yeah! Il semblerait que tout le monde ici pense la même chose. La Diva a une surprise! Oh, Lady Diva, t'as pu venir. Oh, wow! Notre BB Driver, super! Ah, est-ce que mon score est toujours affiché? Oui. Quand je l'ai vu, j'ai réalisé à quel point notre team comptait pour moi. Et quoi que vous fassiez, les filles, je veux en faire partie aussi. Oh, ma chérie! Oh! Ouais, c'est comme ça que je voyais les choses être là, tout ensemble. Oui, d'ailleurs, j'ai apporté ma nouvelle vidéo ici. Je peux toujours compter sur toi quand je vais mal, toi, tu es toujours là et quand je te vois perdre ton éclat et que ta lumière se transforme en larmes, je veux t'entendre hurler. Crée ta propre mélodie, rejoins-moi sur scène écrite. I'm a queen! A plus les filles, merci d'être venus à la fin. Salut! Réveillez quand vous voulez. C'est génial. On refait ça vite. Salut! Salut! Contente de t'avoir vue, Countess. Merci, Queen. Mais comment t'as su que... Je l'avais prédit. Spirit Queen est dans la place. Ouais, ouais! À la prochaine. Reviens quand tu veux. T'as assuré sur ce coup-là, Royal Bee. C'était une soirée mortelle. Merci, Lady Diva. Mais on n'a pas fini de s'éclater. C'est vrai. C'est vrai. On a une grosse journée demain, pas vrai? Ouais, c'est la journée très, très terrifiante. Tu l'as dit. Alors, j'ai une super idée. On n'a qu'à faire soirée pyjama à la maison. Vous savez bien qu'on en fait une après chaque fête. Alors, allons-y, les filles. On va se faire une pure soirée pyjama. Mais j'ai pas apporté mon pyjama à moi. Moi non plus. Moi non plus, j'ai pas le mien. Oh, c'est pas grave. Venez comme vous êtes. On n'a qu'à se poser dans ma chambre et se raconter des histoires qui font peur. Ou alors des jolies histoires toutes mignonnes qui font pas peur du tout. Et soudain, voilà que des profondeurs de la forêt surgissent. La créature rampante. On peut éviter de parler de la créature rampante? Il paraît que si on parle d'elle, elle revient pour nous hanter. Mais elle est enveilleuse. T'es trop superstitieuse. Hey! Ça fait des super paroles, ça. Mais elle est enveilleuse. T'es trop superstitieuse. Waouh, cette pâtisserie a l'air délicieuse. Stop! On ne grignote pas dans la chambre. Désolée, Swag. Je n'ai qu'une seule règle et c'est ça. Mais je me fais toujours un petit casse-croûte la nuit, moi. Sérieux, tu sais que je déteste avoir des miettes sur le sol. Bon, comme tu voudras. À bientôt, petit gâteau. C'est quoi, ça? Je dors toujours avec une veilleuse surtout avec la journée terrifiante qui nous attend demain. Ah! Je vais dormir avec des lunettes de soleil. Pas de stress. Royal Bee s'occupe de tout. Je ne sais pas si je vais pouvoir dormir si ce n'est pas ma veilleuse. Mais je vais essayer. Bon, allez. Bonne nuit, les filles. Do, re, mi, fa, sol, la, diva. Lady, diva, tu fais quoi, là? Bah, je fais mes exercices de voix. Quelle question? Tous les soirs, je dois faire des vocalises avant de dormir. Tes exercices de voix? Ça va durer combien de temps, ça? Ne t'inquiète pas. Selon mon coach vocal, il suffit de 45 minutes tous les soirs. Si c'est comme ça, moi, je vais dormir ailleurs. Oui, moi aussi. Attendez, restez là. Je vais ailleurs. Attendez, les filles. Vous croyez qu'on peut appeler ça une soirée pyjama si on va dormir partout dans la maison? Au moins comme ça, on a une chance de dormir. Meilleur album, meilleur artiste. Tous les prix sont attribués à Lady, diva. Et la foule est en délire. Je n'aurai jamais assez de place sur mon étagère à trophée. Ça y est, je peux enfin dormir. J'ai peur. beaucoup trop peur. Je suis toute mouillée. C'est trop bizarre. La baignoire, elle s'est transformée en coiffeuse et Lady, diva a trouvé une cuisine. Oui, il se passe des trucs bizarres dans la maison et je parie que c'est la créature rampante. Mais non, c'est comme ça dans la maison des surprises. Rappelez-vous comment les tables du bar se sont transformées en scènes pour la fête? Non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un dans la maison et je suis prête à parier que c'est la créature rampante. Allez, venez les filles, il faut qu'on aille inspecter le restaurant. Si la créature rampante est dans le restaurant, il faut lui tendre un piège. Neonlicious, toutes ces choses que vous voyez, c'est la magie de la maison des surprises. C'est tout. Il n'y a personne ici. Enfin, je crois. Les créatures rampantes, il y en a deux. On les a eues. Spirit Queen? Comtesse, qu'est-ce que vous faites ici? Votre ketchup? C'est ça, le ketchup que vous servez dans ce restaurant est tellement bon qu'on est venu prendre du rap au chez nous. Oui. Bon, la vérité, c'est que je travaille. je crée les ambiances sonores d'un nouveau film. Alors, ma mission à moi, c'est de trouver tout un tas de sons, des hurlements, des cris, ce genre de trucs. Souvenez-vous que vous avez dit qu'on pouvait revenir quand on voulait? Alors, on est entrés en douze, on a bougé les peaux et les poils, l'araignée, c'était nous et aussi la cheminée. Mais la pièce qui bouge, je ne sais pas d'où ça venait. Ça, c'était la maison de toutes les surprises. Elle fait toujours des trucs du genre. Oh, ben, avec ces aventures, j'ai pu me dégoter plaisir. Trop génial, hein? Bon, on a ce qu'il nous faut. Alors, mes petites chéris, je vous souhaite bonne nuit. Quoi? Elle m'a des peurs. Je sens que ça va vraiment être une journée très, très périfiant, les filles. Voilà, ça, c'est le genre de soirée pyjama que je m'étais imaginée. et bon appétit. J'arrive tout de suite. Voilà pour vous. Que puis-je faire pour vous? Oui, j'arrive. À l'instant. Bienvenue à votre commande. Puis-je prendre votre baby diner? Je veux dire, vous avez compris. Waouh, Royal Bee, cet endroit est... trop classe! contente de voir que notre QG reprend vite. Vite un peu. Cool, lève est là. Salut tout le monde. Vous faites quoi avec ce skate? On est en train de le pimper pour une vente de charité. Ouais, le projet adopte un lamentin. Les dons servent à nourrir les lamentins. Je sais pas si vous en avez déjà vu un, mais il leur faut beaucoup de nourriture. Hé, lève, tu nous mets un peu de son pour travailler? Yes, le jukebox. On va se la jouer à l'ancienne. Waouh, ouais! Le burger et les frites. Voilà pour vous. Euh, on avait commandé des tartines d'avocat et des milkshakes. Oh, oups, désolée. Royal Bee, il faut que tu m'aides. Oh, je suis au bout du rouleau, là. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve quelqu'un pour t'aider. Oui, c'est la fin de la saison de Roller Derby. Alors, faut que je trouve un job. Si tu veux un petit boulot, Roller Chick, on aurait bien besoin de quelqu'un qui puisse se déplacer vite. Vite? Regarde un peu ça. Je parie qu'elle peut servir les burgers aux clients à la vitesse de la lumière. Ça, tu l'as dit. Roller Chick, t'es engagée. Trop chouette. Je commence quand, alors ? Tout de suite. Oh, 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 peut-être que Roller Chick a simplement besoin de s'entraîner. Servir des clients et faire du Roller Derby, c'est pas du tout pareil. Ben, c'est vrai que ça coûte rien de lui donner quelques petits conseils. Oui, et si on le fait pas, ça risque de coûter très cher. Ta technique de patinage est parfaite. Peut-être qu'il faut travailler ton équilibre. On va essayer avec deux plateaux. Tout va bien. OK, alors utilise un seul plateau, mais cette fois, essaye plutôt de le tenir avec les deux mains. Tout va bien. OK, prends une grande inspiration. ferme bien les yeux et visualise-toi en train d'apporter le plateau au client sans te casser la figure. Ce plateau imaginaire était super lourd. Peut-être que je suis pas faite pour faire autre chose que du Roller Derby. Mais non, dis pas ça. On va trouver une solution. Il va bien falloir parce que j'ai terriblement besoin de ton aide. Je suis trop maladroite. Oui, d'accord, c'est peut-être vrai, mais c'est pas grave. Fais-en ta force. Quoi ? Tu parles de ma maladresse ? Oui, sois fière de qui tu es. Tu vas y arriver, Roller Chick. N'oublie pas, fais-en une force. Oh, yes ! Wow ! Nooooon ! Wow, Roller Chick. Jolie salade comme possible. Merci. Tu vois, je t'avais dit que tu allais y arriver. Hein ? J'ai réussi ? J'ai réussi ! Bien sûr que oui. Tiens, chocolat pour Lady Diva, vanille pour Swag et fraise pour Lev. n'oublie pas, fais-en ta force. Du chocolat. Yes ! De rien. À la santé de nos bons copains qui font des merveilles pour sauver les lamentins. Ouais, notre skate est trop mortel. Je parie qu'il va se vendre une petite fortune aux enchères. Ça, je te le garantis parce que Lady Diva anime la vente. On va se donner les moyens de sauver les lamentins. Joli travail, Roller Chick. C'est gentil. Faut croire que je ne sais pas faire que du Roller Derby. Ouais, tu vas faire des merveilles au BB Diner, ma belle. Psst, Roller Chick, je crois qu'un de tes clients aimerait te dire quelque chose là-bas. Roller Chick, la serveuse qui roule des mécaniques au rapport avec un grand sourire et du style qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Une nouvelle patineuse pour mon crew. J'ai vu tes figures tout à l'heure. T'aurais ta place dans notre équipe si ça te branche de nous rejoindre. Pour de vrai ? Je veux dire, wow, j'adorerais vous rejoindre. Un mortel. OK, mais avant ça, on a une vente aux enchères à faire. Allons sauver ces lamentins. Allez, venez ! On se voit tout à l'heure au skatepark. Trop génial ! Finalement, le Roller Derby hors saison va être sans sas. Amusez-vous bien et Roller Chick et moi, on garde la boutique pour l'instant. Ça va aller comme sur des roulettes. Ouh ! Sous-titrage ST' 501 Néon Kiti ! Où est-ce que tu es ? C'est l'heure d'y aller, là ! Néon, les choses, qu'est-ce que tu fabriques ? Notre avion décolle dans cinq minutes. J'étais seulement en train de chercher mon... mon cactus porte-bonheur. Je ne sors jamais sans lui. Je suis sûre de t'avoir entendu appeler Néon Kiti. Tu comptes pas l'emmener en voyage avec nous à New Fab City, j'espère ? Euh... Non ! Te voilà enfin, ma grosse louloute chérie ! Swag et les autres ne peuvent pas comprendre, mais toi, tu es une adorable boule de tendresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! Je suis Fly Girl, bienvenue à bord avec Bibi Air. Avec nous, les sièges sont extra, les snacks sont extra et même les toilettes sont extra. C'est trop la classe que Lady Diva ait son propre jet privé. Et elle a aussi son pilote privé aux commandes. Je suis trop contente d'emmener ma petite frangine faire sa première virée à New Fab City. Nous aussi, et ça va être mortel ! Ça va être mémorable comme voyage. J'arrive pas à croire que je fais l'ouverture du festival de rap. Oui, et c'est moi la DJ ! J'aurais trop voulu que vous puissiez venir me voir en tête d'affiche du stade de New Fab City. J'aurais bien voulu être là, mais tu sais bien que je dois être en ville pour accepter le trophée de la meilleure productrice de musique de la fête. Au fait, tu viens pour quoi, toi, Neonlicious ? Tu nous en as pas trop parlé ? Euh... Eh ben, en fait, City Babe m'a demandé de faire le maquillage pour son défilé à la Fashion Week. Et ? Aussi ? Et elle voudrait que je fasse partie des modèles pour défiler avec un look de sa nouvelle collection streetwear. Trop la classe ! Tu vas être sur le podium ! Comment c'est trop génial ! Oui ! Trop génial, oui ! Enfin, si on aime se donner en spectacle devant un max de gens. Je suis tellement contente que tu sois là. J'ai une petite annonce à vous faire avant le décollage. On écoute ! Écoutez-moi, les Bibi, que ce soit bien clair. Attachez vos ceintures quand on quitte la terre. C'est pas difficile ? Suivez la lumière. Suffit de la boucler, y a pas de siège, alors installez-vous bien dans votre siège. Trop la classe ! C'est du bruit pour Flyers ! Hey ! Je te ferai remarquer que t'es pas toute seule. À ton avis, est-ce que je prends les chips trop chambés du chef ? Ou les cookies carrément collector ? Oh, regarde en bas, le canyon d'Almondo. Je parie que l'acoustique là-dedans est trop mortel. Votre attention, s'il vous plaît, en raison du trafic à l'aéroport de New Fab City, l'atterrissage est retardé jusqu'à ce que... jusqu'à ce que les autres avions bougent leurs arrière-treins d'atterrissage. Oh, oh, oh ! Il faut que j'arrive tôt au défilé pour m'entraîner. Je sais pas comment prendre la pause ni faire la mou. Mais... Il faut que je reste calme. J'ai une idée. Je vais faire un petit câlin à ma gentille fille adorée. Oh ! Oh ! Non ! Qu'est-ce qui t'arrive, non lécheuse ? Rien du tout. Je ne retrouve pas mon... euh... mon béret imperméable. On n'est jamais trop prudent à New Fab City. La météo est capricieuse. Euh... Oh ! Oh ! Béret ! Où es-tu ? Joli petit béret à fourrure en forme de chaton mignon ! Allez ! Allez ! Néonlicious ! Du calme ! T'as pas besoin d'un béret imperméable pour l'instant ? Moi j'aurais besoin d'un magazine imperméable par contre. Néonlicious ! Néonlicious ! T'as emmené Néon Kitty avec toi ? Euh... Oui. Pourquoi ? Je savais que t'allais l'emmener. Ce chat n'était pas censé monter à bord de l'avion. Eh ben en fait, je sais que c'est difficile à comprendre pour vous, mais j'ai trop le trac à cause de cette histoire de défilé. J'ai pas l'habitude d'être devant plein de gens comme ça, alors je me suis dit que si Néon Kitty m'accompagnait, le fait de la voir à mes côtés m'aiderait à me sentir plus à l'aise. T'as raison. Tes amis sont là pour t'aider dans les épreuves. Oui, suis mes conseils. Franchement, c'est pas si difficile de monter sur scène devant plein de gens. Tu sais ce que je fais, moi ? Je les imagine tous avec du rouge à lèvres plein les dents. Je fais ça tout le temps et j'ai jamais le trac. T'es sérieuse ? Ça fonctionne, ça ? Moi, je les imagine avec les cheveux ébouriffés. Ça marche à merveille. Tu sais, parfois je suis stressée à cause de mon travail. Alors j'inspire profondément et je me dis que c'est pas grand-chose. C'est pas comme si je devais faire un truc super compliqué genre piloter un avion. Ah si, en fait ! D'ailleurs, je devrais peut-être retourner au cockpit. J'adore le pilote automatique, mais... Ah, ce qu'on veut dire, c'est que toutes les filles croient en toi, Néon Lécheuse. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de croire en toi et de te lancer. Vous savez quoi ? Je crois que c'est dans mes cordes, ça. Faites place ! Votre attention, les bibis ! La cabine de l'avion a été transformée en podium pour Néon Lécheuse ! Wow ! C'est parti ! Ouais ! Trop top, Néon Lécheuse ! Ça y est, te voilà fin prête à défiler. Ça, tu l'as dit ! On va faire un défilin de mode de légende. Votre attention, s'il vous plaît, nous entamons notre descente vers New Fab City et grâce à BBR, nous n'avons que cinq minutes de retard. Wouhou ! C'est parti ! Yes ! Et grâce à toutes mes meilleures amies, je suis fin prête pour le défilé. Hey, Néon Lécheuse ! Regarde ça ! Ma copine Sunset est de passage en ville et elle est dingue de cupcakes ! Sunset, tu veux dire la vlogueuse voyage et grande diva de la playa, c'est ça ? Je l'adore ! Tout juste ! D'ailleurs, j'y ai réfléchi et tu imagines si elle faisait un vlog sur le restaurant de la maison des surprises ? Wow ! Ce serait trop géant ! Tiens, salut, Quindy ! Qu'est-ce que tu fais ? Alors, pour en revenir à Sunset, j'avoue que sa chaîne est super géniale. Tu serais envahi par les clients. Oui, c'est vrai. Et on pourra apparaître dans son vlog. C'est vrai, il y a tellement de talents réunis dans la maison des surprises. Autant s'en servir. Oh, service au bord de l'eau ? Merci, Nihon Kitty. Tiens, au fait, j'ai une petite surprise pour toi et pour toutes les autres filles. Ma copine City Babe débarque à Glitter City. T'es sérieuse, City Babe ? Tu parles de la créatrice de mobs trop stylés ? Celle qui fait aussi de la photo, c'est ça ? Ouais, et ces photos sont géniales. Et j'ai une idée pour faire une œuvre d'art. City Babe va me prendre en photo pendant que je fais une peinture. Ça retracera le processus de création d'une œuvre d'art. J'adore l'idée ! T'auras qu'à faire un portrait de moi, t'en penses quoi ? Je l'utiliserai sur les t-shirts de ma... Tourner une journée pour tout déchirer ! Ah ! Ah ! Oh, ça, je parie que c'est City Babe ! Waouh ! Sunset est dans la flasse ! Royal Bee, t'es la meilleure ! Bienvenue dans la maison des surprises, Sunset ! Je te présente mes copines ! Swag, Lady Diva et Neon Lichesse ! Oh, venez me faire un câlin ! Donc, j'étais sur la route entre les plages de BFF Beach et Sunny Shores. Je ne vous apprends rien si je vous dis que j'adore la plage et Royal Bee m'a proposé de passer faire un coucou. Je ne pouvais pas refuser. On ne refuse rien, Royal Bee. T'as invité une amie à toi ? Ce week-end ? Oui, je... Swag, Swag, Swag ! Comment vas-tu ? City Babe ! Je suis trop contente de te voir. Il faut que je te présente... Je sais, t'inquiète. Comment ne pas connaître la grande Royal Bee, la fantastique Lady Diva et la coolissime Neonlicious qui a fait un job à tomber par terre sur mon défilé. Et, euh... T'es qui, au juste ? Sunset ! Et... Ton visage me dit un truc. Où est-ce que je t'ai déjà vue ? Attends... Attends, j'ai une bonne mémoire des images. Childonia, boutique de souvenirs de l'aéroport international. Il y a huit mois environ. T'avais l'air trop cool. T'as acheté un oreiller de voyage et une boule à neige avec une plage dedans. C'est curieux d'ailleurs parce qu'à la plage, il n'y a pas de neige. Je sais, oui. Mais attends, regarde. Il y a même une boule à neige avec un saloon. Oh ! T'as invité une amie, toi aussi ? Oh, enfin, ça fait rien. Sunset va tourner un vlog au restaurant. On peut tout apparaître dans sa vidéo ? Euh... Quoi ? City Babe va faire un shooting photo avec moi pendant que je peins le portrait de Lady Diva. Euh... La prise est bien assez grande pour tout le monde. Viens, Néonlicious. Allez, on ferait mieux de s'y mettre. Maintenant, je sais ce que manigance et Queen Bee. Encore une. Oh, jolie. Oh, on voit très clairement ton processus de création. Excusez-nous. Il faut qu'on tourne des scènes de notre vidéo ici. Il y a trop de monde au restaurant. On est censé faire comment pour réaliser nos projets si on se marche sur les pieds ? Voilà. Comme ça, tu verras. à peine qu'on est là. Oups. Désolée. Nous voici au restaurant de la Maison des surprises avec la chef Candylicious qui nous prépare ses cupcakes de renommée mondiale. Ouh. Qu'est-ce que c'est que cette magnifique crème que tu nous prépares ? Ça, c'est la crème pour mes gâteaux super délicieux aux fruits rouges. Euh... On n'a qu'à plutôt dire que c'est des gâteaux super délicieux aux fruits verts. Oh. Ils sont pas au point pour les gros plans. Mieux voir commencer. Oups. J'ai dû déraper un peu, désolée. Oh. On n'a qu'à dire qu'on recommence la scène. Il nous reste un peu de glaçage ? Ouais. On en a des tonnes. Néan Kitty, je te déconseille d'essayer. Oui, c'est vrai que la crème des divins, c'est moi. Oh. T'avais dit qu'on s'apercevrait à peine que vous êtes là et vous gâchez mon shooting photo. Oui, et toi, t'as gâché mes cupcakes. Peut-être que si tu m'avais prévenu que t'avais une invitée, ça se serait mieux passé. Moi ? Toi non plus, tu m'as pas dit que t'avais une invitée. Je suis censée faire comment pour ma peinture ? Et moi alors ? Je suis censée faire comment pour mes cupcakes ? Dis-moi. Oui, là-bas j'y suis allée. J'ai adoré. Moi aussi. J'ai pris une boule à neige là-bas. Je les collectionne comme toi. Non, arrête. Le courant a l'air de bien passer entre vous les filles. Bien sûr, on mène toutes les deux une vie de jet setteuse. Hé, je viens d'avoir une idée trop top. Ça te dirait de filmer ces deux projets en même temps ? Ouais, ce serait super génial. Vous voulez travailler ensemble ? Vous voulez faire comment ? Des cupcakes et de l'art. Je vois pas trop le lien entre les deux. Fais-moi confiance. C'est les meilleurs cupcakes de l'univers. Allez vite les goûter au restaurant de la maison des surprises. Ouais. C'était trop génial. Oui, c'était une merveilleuse idée de travailler ensemble pour faire un seul grand projet, les filles. Écoute, Swag, excuse-moi de ne pas t'avoir dit que Sunset devait venir. Je suis désolée. C'est pas grave, Royal Bee. J'aurais dû te prévenir pour City Babe. Mais maintenant, on se cache plus rien toutes les deux. D'accord. Contente que vous soyez sur la même longueur d'onde parce que Sunset et moi, c'est pareil. On s'est tellement amusées à travailler ensemble qu'on a décidé qu'on allait voyager ensemble. Oui, on va parcourir le monde entier pour essayer de trouver une plage avec de la neige dessus. Il doit bien y en avoir au moins une parce que les boules à neige ne mentent jamais. Sous-titrage ST' 501 Waouh ! Swag ! C'est trop stylé ! J'espère bien, Sorette. J'ai mis le paquet. Je peux t'aider ? Je suis plutôt douée pour faire de l'art étant donné que les tags... c'est de l'art ! Excellente ! Je suis la première et je peux gagner la course ! Salut, Cyril bébé ! Quoi de neuf ? Je participe à la super course ! La grande émission télé de Chasse au Trésor à travers le monde ! Oh ! J'adore cette émission ! Si, et l'indice suivant m'a amenée jusqu'à votre maison. Waouh ! Oui, c'est moi qui nous ai inscrite en ligne. C'est trop cool, ça ! Voilà ce que dit l'indice. Capture la surprise dorée qui se trouve juste sous ton nez. Vous savez ce que veut dire cette devonnette ? Ben, je dois dire que cette maison est remplie de trucs dorés. Surtout si on regarde les fringues dorées de votre copine adorée. Non, c'est pas toi. Il ferait mieux de me mettre à chercher immédiatement. Les autres participants vont arriver dans une... Minuta ! La surprise dorée ! Il faut que je la trouve ! J'arrive tout droit de Herbret Lake pour la chercher. Ben moi, j'ai fait toute la route depuis l'île Lorraine et je vais mettre la main dessus avant. Il a perdu toute mon avance. Hé ! Les filles et moi, on adore l'émission. Ça vous dirait pas de faire équipe avec nous et qu'on résolve l'énigme ensemble ? Je me demande à quoi peut bien ressembler la surprise dorée. Oh ! Douceur explosive à la grenade ! Oh ! La petite étincelle ! Kawaii Queen, il faut se concentrer dans le placard on trouvera peut-être des choses dorées. C'est noté ! Je vais regarder dans les chaussures. Il doit bien y en avoir une paire dorée. Hum... Ah ! Hum... Hum... Ah ! Hum... Ah ! Ah ! Oh ! Super talon haut ! Et regarde un peu ces bottes ! Oh ! Non ! Je ne vois aucune chaussure dorée ! Mais il faut à tout prix que j'essaye celle-là ! Maintenant, il ne me manque plus qu'une touche de parfum et ce sera parfait. Du doré ! Oh ! Tu sais, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la maison des surprises. Essayons de réfléchir autrement. Il y a des trucs dorés dans ce restaurant ? Non, rien du tout. Attends ! Non, c'est que de la moutarde. Désolée, Spirit Queen. Hum... Profite de ton burger. Oh ! Wow ! Roller check ! Attends ! Je peux savoir pourquoi t'as fait ça ? Tes boucles d'oreilles, elles sont... Oh ! Je me suis trompée. Très jolie. Regarde ça ! Wow ! Trop génial, M. Swag. T'as la touche qui tue. Oh ! Il n'y a rien ici. Viens avec moi, on va regarder sur le toit. Oh ! C'est juste des autocollants. Mais j'ai droit à une gommette étoile pour avoir essayé. La surprise dorée est forcément quelque part dans le coin. Je suis inondée de bonnes vibrations. Il y a une surprise et en plus, elle est dorée. Elle est où ? Ici. Oh ! Ratée. Oh ! Et je l'ai ! Et toutes ces cascades semblent décoiffées. Oh, je le tiens. C'est un... un papier de bonbon ? Désolée, c'est ma faute. Je me suis fait un casse-croûte en route. Passe-moi l'indice, je vais le relire. Oups, j'ai pas fait exprès. Attends, je l'ai. Regarde ! Il y a un message caché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une flèche qui pointe vers le bas et un soleil au-dessus. Je sais ! Ça veut dire que toutes les robes d'été sont à prix cassées ! On a fouillé la maison de fond en comble. Ouais. Et il y a ce drôle de message caché. Je comprends pas ce que ça veut dire. On résoudra jamais cet énigme. Oh, faut pas vous laisser abattre comme ça. Regardez-moi ce coucher de soleil comme il est magnifique. Oui, t'as raison. C'est l'heure du selfie. Et voilà ! Vous avez vu ? Le soleil et la flèche qui descend. C'était le coucher du soleil. Tu as raison ! C'était donc ça la surprise dorée qui était juste sous notre nez. Ce magnifique coucher de soleil. Quoi ? Il a peint tous mes selfies. Félicitations à vous, les coureuses. Vous avez travaillé ensemble pour trouver la solution. Ouais ! Votre envie suivant vous attend sur Star Island. Il n'y a pas une seconde à perdre. Salut ! Bonne route. Adios, les filles. Merci de votre aide. On se voit à la première. On est invitées à la première de la super course. Ouais ! Génial ! À ton avis, quel sac à main est le plus mignon des deux ? Celui que j'utilise d'habitude ou ce sac trop mime ce que je viens d'acheter ? Celui à carreaux sans la moindre hésitation. C'est le sac idéal pour fêter le nouvel an, ma belle ! Ouais, c'est vrai qu'il est bien ce sac. Bonsoir à vous, mes fêtardes ! Miss Glam ! J'y crois pas, c'est génial ! Qu'est-ce que tu viens faire là ? J'étais en chemin pour la super teuf du nouvel an. Alors je me suis dit que j'allais faire un crochet pour dire coucou à mes copines chéries. Nous aussi, on va à la soirée. Je sens que ça va être une fête de folie, les chéris ! Surtout si tu comptes y aller avec nous ! Compte sur moi ! Tu connais ma règle d'or pour le nouvel an ? La soirée des ménages ? Miss Glam est forcément dans les parages ! Tout à fait ! C'est pas un vrai nouvel an sans Miss Glam ! C'est vrai ça ! La fête de l'an dernier à New Fab City était trop extra ! À minuit, il y a au moins mille petits hamsters avec des chapeaux pointus qui sont descendus le long de Bibi Boulevard ! Wow ! Alors j'espère que Glitter City fera aussi bien que ça ! Oh ! Bien sûr que oui ! Parce que j'ai prévu d'apporter une super surprise ! Ta-da ! Le Glitter Globo-Matic ! Wow ! Trop cool ! C'est quoi en fait ? C'est la meilleure invention de tous les temps pour faire la fête. Avec ça, t'es sûr d'avoir une surprise pailletée dans toutes les Nubas ? Mais la machine est un peu délicate. Il faut faire attention. Oui, pas de souci ! C'est la maison des surprises ici. Que veux-tu qu'il se passe de mal ? Ça va aller. Je sais que vous en prendrez soin pour moi. Hé ! On a un peu de temps avant que la soirée ne commence. Ça te dirait pas d'aller sur le toit discuter un peu ? J'ai trop hâte que tu nous racontes tes incroyables anecdotes de faits. Ça me va. Après toi, ma jolie. Tu crois qu'on a assez de bâtons lumineux ? Chérie, on en a assez pour en donner à toutes les filles de la ville. Oh ! Je vais me reposer deux secondes. Hé ! C'est quoi, ce truc ? Ça ressemble à une sorte de gros jouet pour chat. Tu sais bien que Néon Lichos achète toujours des jouets complètement fous pour son chat. Oh ! J'adore ! Je veux qu'il y en ait dans chacune des pièces de la maison. Je te jure. Et puis ensuite, il y a eu un super feu d'artifice qui se voyait depuis l'espace. C'était la meilleure journée de l'arbre que j'ai jamais fêtée. Waouh ! D'accord. C'est vrai que t'es une organisatrice de compète. Tu l'as dit. J'adore quand on fait la fête. Tiens, mais en parlant de faire la fête, on mange quoi ce soir ? Le restaurant de la maison sert de merveilleux cookies. Je vais faire le plein. Bouge pas, je reviens. Quoi ? Oh, yeah ! Trop génial ! Oh, wow ! Je veux dire... Oh, non ! Néon Lichasse ! Ce nouveau jouet est bien trop cool pour le laisser à Néon Kitty. Quoi ? Non, c'est pas un nouveau jouet. C'est le glitter globe omatique de Miss Glam. Oh, non, non, non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Miss Glam va être furieuse si jamais elle apprend qu'on y a touché. Il faut vite qu'on aille l'éteindre. Oh, attendez, j'allais oublier les cookies. Il faut que j'y aille. Mais le glitter globe omatique ! Mais non, les cookies d'abord. Arrête, tu vas avoir des tournis. Retourne voir les filles, on s'occupe de l'éteindre. D'accord, mais faites vite. Oh, il faut surtout pas que Miss Glam voie ça. Régalez-vous, de délicieux cookies tout droit sortis du four. Trop bon. J'adore. Ça ressemble aux cookies à la macadamia. J'en ai goûté une fois à Star Island. Star Island ? T'es sérieuse ? Cet endroit assure ? J'ai produit un clip pour une chanson de Lady Diva sur l'île. Ouais, j'adore cet endroit. Tu sais quoi ? Je ne dirai pas non à un grand verre d'eau pour faire passer les cookies. J'y vais, t'inquiète. Réfléchis. Comment tu as allumé cette chose ? J'en sais rien, je crois que je l'ai seulement touchée. Il y a peut-être un truc qui pourrait l'éteindre là-dedans. Oh, ça ? Oh non ! Je vous ai dit de l'éteindre, pas de l'accélérer. On trouve pas le bouton pour l'éteindre. Cherchez encore. Néonlicious, ne me dis pas que tu as oublié le verre d'eau ? Euh... Ah ben, tu ne voudrais pas... courir le risque de faire une crise de surhydratation ? Je crois que je ferai mieux d'y aller de toute manière. Je vais chercher le glitter globomatique et je file. Je veux dire, non, ce serait un sacré gâchis de t'en aller alors qu'on a une discussion aussi intéressante toutes les trois. Néonlicious, t'es sûre que tout va bien ? T'as l'air un peu nerveuse. Moi ? Nerveuse ? Pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je viens de me rappeler que la surhydratation, ça n'existe pas. Je vais chercher l'eau. Bougez pas ! Le glitter globomatique va faire un super carton à la fiesta. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je suis trop désolée, Miss Glam. La machine a démarré par erreur et maintenant, on n'arrive plus à l'arrêter. Mais la bonne nouvelle, c'est que... On voudrait te l'acheter. Dis-moi que tu m'en veux pas. J'arrive pas à le croire. Comment vous vous êtes débrouillés pour que le glitter globomatique puisse cracher autant de bulles en même temps ? C'est beaucoup trop génial ! C'est vrai ? Ouais ! Vous avez transformé la pièce en paradis des bulles ? Mais il y en a assez maintenant, pas vrai ? Enfin, je veux dire, comment on l'éteint maintenant ? C'est facile. Glitter globomatique, la fête est finie ! C'était aussi simple ? Oui, il est à contrôle vocal. Pour l'allumer, il faut dire... Hé, c'est quoi ce truc ? La fête est finie ! Voilà, c'est facile. Oh, oh ! Regardez, il est minuit moins le quart. Oh, on n'arrivera jamais en ville à temps pour le passage au nouvel an. Alors, ça veut dire qu'on va rater la fête ? Oh, c'est trop triste. J'avais tellement hâte d'y être. Oui, moi aussi. Personne ne manque la fête quand Miss Glam est dans la place. Oubliez les hamsters à chapeau pointu et les feux d'artifice qu'on voit dans l'espace. Ça, c'est la meilleure fête de tous les temps parce que toutes mes amies sont ici. Salut à vous, mes chéris. Me voilà arrivée et prête pour la fête. NYE Queen ! La diva incontestée de la fête du jour de l'an. Ici, j'arrive pas à le croire. Tu sais que chaque année, je traverse le monde pour trouver les fêtes les plus fun pour le nouvel an. Eh bien, mes jolies, c'est ici que ça se passe. Cette fête est trop super. Alors, je veux vous entendre faire du bruit. Allez ! Bonne année ! Lève-toi et danse, nuance ou bien metta couronne. Ou alors, on peut mettre boom dance ou comme ma sista. Je sais pas quoi choisir. Moi non plus. Mais je ne peux tirer nulle part avant d'avoir trouvé la chanson idéale. Moi non plus. Salut, ça fait un bail, dis donc. Salut, Royal Bee. Eh, salut, Skate Park Cutie. Comment vont mes meilleures copines ? Ça roule, comme toujours. Et toi, ça roule ? J'aimerais lancer une toute nouvelle tendance. Tu vois, ce genre de mode qui pourrait vraiment inspirer les gens. Eh bien, ça doit pas être bien compliqué. Après tout, tu as déjà lancé des tonnes de modes trop géniales. Le fashion festival, puis les sourcils et la paillette et les petits animaux qui font des claquettes. Ouais, mon chaton est un as des claquettes grâce à toi. Les animaux dansent partout comme des dingues. Ah, c'est vrai que j'ai fait ça ? Ah, maintenant, je n'ai plus aucune inspiration. Je crois que j'ai complètement perdu mon talent. Tu blagues ? Je suis sûre que t'as plein de bonnes idées. Vas-y, fais-nous rêver. J'ai rien du tout. Avoir les pointes abîmées, c'est tendance. Ou manger équilibré au petit-déj. Pas trop, non. Et t'as déjà pensé à faire des vidéos de coaching beauté ? Je suis sûre que ça peut cartonner. Je sais, tu pourrais lancer une nouvelle mode de skate super stylée. Non, les filles, c'est vos trucs à vous, ça. Ou sinon, tu peux faire des vidéos pour les gamers. C'est cool, ça, non ? Ça fait trop le buzz. Oh, bonne idée, je vais lancer une nouvelle mode spécial gamer. C'est dément ! On n'avait encore jamais vu quelqu'un à jouer en fermant les yeux. Vraiment, train de se taire, tu déchires grave. Oh, j'ai perdu, mince. Alors, cette vidéo ? Oh, je crois pas avoir lancé une tendance. Hé ! Trenne 7h est là ! Avec mes copines, on adore toutes tes vidéos. On a tellement aimé le défi où tu peins une fresque avec du vernis à ongles. Ouais, elle était vraiment bien, celle-ci. Maintenant, il faut vraiment que je trouve une toute nouvelle tendance. Oh, ça a l'air cool ! Tu veux un coup de main ? Bien sûr, je suis sûre que vous avez de bonnes idées. Tiens, qu'est-ce que tu dirais de faire une déco de l'extrême ? On rassemble tous les meubles qu'il y a dans la maison des surprises et on en fait une énorme pile. Génial ! Yes ! Ma nouvelle tendance ! Je vais l'appeler le tas de trucs géants. Euh, train de se terre, on dirait que la pile va... Oh ! Ah ! Tombée ! Oups ! C'était trop bien ! Le sol est couvert de lave, là. Tu vas devoir traverser toute la pièce sans toucher par terre. Et je complique le tout en mettant les deux mains dans le dos, c'est bien plus marrant. Et ça, c'est complètement dément. Oh ! Tu as un petit peu touché la lave, on dirait. On dirait bien. Et je crois pas non plus que s'étaler comme une crêpe dans sa cuisine devienne vraiment tendance. Ok, j'ai un truc. Tu peux lancer la mode du flash mob en solo. Un flash mob avec une seule personne ? C'est génial ! Et alors, comment ça marche ? Tu vas dans un endroit public et alors que personne s'y attend, tu commences à... Et tu manges, et tu manges, tu manges des burgers. Et tu manges, et tu manges, tu manges des burgers. Très bien, c'était trop bien. Mais en fait, figure-toi, figure-toi que c'est des frites au cheddar. C'est officiel. J'ai vraiment perdu tout mon talent, c'est sûr. Non, mais pas du tout. Tu as juste besoin d'un peu d'inspiration. J'en sais rien, Royal Bee. On a passé la journée à chercher et j'ai pas trouvé quoi que ce soit. Oh, bingo ! Magnifique ! Eh, cool ! Allez, go ! Allez, go ! Allez, go ! Sous-titrage ST' 501 Comme ma sista, c'est cool ! Oh, oui ! J'adore ! C'est la chanson des couleurs ! Merci, petite balle ! On peut enfin danser ! J'ai des fourmis dans les pieds à bord ! C'est dans la boîte, les filles ! J'en ai pas loupé, niète ! La vidéo déchire grave ! Elle est trop bien ! Ma toux nouvelle tendance s'appelle... La balle surprise ! C'est tendanceissime ! Oh, j'ai trop hâte de la publier sur les réseaux et voir ce qu'en pensent les filles ! Je savais que tu y arriverais ! On dirait que tu as retrouvé ton talent finalement, traîne cette heure ! Après tout, c'est grâce à vous, mes amis, merci ! À vous aussi, les filles ! Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à fêter ça ! Et maintenant, on doit devenir un rêve ! J'en peux plus C'est décidé, je ne bouge plus de ce canapé avant ce soir Bah alors ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est moi ou t'es à plat ? Je viens de passer la nuit à travailler comme une folle pour me préparer pour le prochain défilé organisé par Citybave Oh, c'est une bonne nouvelle ça Ouais, ça va être cool Mais là je suis épuisée Ouais, trop épuisée pour faire du shopping Il y a une super promo au centre commercial 50% de réduction sur les serre-têtes à oreilles de chat Oh, désolée Swag, je suis fatiguée Je crois bien que je ne t'avais jamais vu trop fatiguée pour venir faire les magasins avec moi Ouais, ça ne m'arrive pas souvent Mais aujourd'hui j'ai bien l'intention de ne rien faire, rien du tout Et Neonlicious, prête pour notre journée entre sœurs ? Journée entre sœurs ? Oui ! J'ai trop hâte, j'attends ça depuis un mois J'ai tellement envie de jouer à cache-bottine Ensuite de faire du saut à l'élastique, mais en robe de soirée Ouh, du saut à l'élastique, trop cool Oh zut, maintenant que j'y pense, nos robes de soirée sont chez le Blanchisseur, quel dommage On peut faire autre chose ? Comme escalader une montagne et une fois au sommet on pourrait faire un défilé de mode Profitez bien de votre journée toutes les deux, mais n'oubliez pas, mettez un casque et faites attention Ce sera plus beau avec un diadème ! Alors Neonlicious, t'es prête pour l'escalade ? Bien sûr, la journée s'annonce parfaite, mais avant de partir, on devrait méditer sur le canapé pendant un petit quart d'heure C'est important pour la posture et pour qu'on passe une journée de dingue Dis, t'es sûre que tu veux faire la journée entre sœurs aujourd'hui ? T'as l'air un peu trop fatiguée pour ça Qui ça ? Moi ? Fatiguée ? Non ! Sœurette, tu sais, je m'amuse toujours quand on passe du temps toutes les deux Tu te souviens de la fois où on a construit une énorme maison en coussin ensemble ? Oh mais oui ! C'était la seule maison en coussin du monde à avoir un ascenseur Attends, c'est toujours toi qui m'aides quand j'ai besoin de quelque chose, Neonlicious C'est ça qui te rend si cool ! Donc cette fois, c'est moi qui vais t'aider Je vais te faire le siège le plus confortable que t'aies jamais vu Et voilà ! Qu'est-ce que t'attends ? Allez, essaie-le ! Ok ! Merci, Neon Cutie C'est vrai que j'avais jamais vu un siège aussi confortable Il était confortable Mais aussi fragile On a bien médité, on y va maintenant ? Oui, on peut y aller C'est bon, c'est parti ! Oh, attends un peu, il faudrait peut-être qu'on goûte ? On a besoin de force pour escalader une montagne, non ? Wouhou ! C'était génial ! Encore ! Ouais, encore ! Euh, calme-toi, Cutie T'inquiète, je m'occupe de tout ! Allez, allez, debout ! Ce sandwich est pas trop mauvais, je suppose, mais... Il n'est clairement pas assez fabuleux pour toi Allez, je vais t'en faire un mieux Tu vas te régaler ! Déjà, je sais que t'adores les carottes Et le sirop d'érable Et le guacamole Et le pop-corn Et comme le jaune est ta couleur préférée Il faut un peu de banane Et voilà ! Oh, non ! Je t'en fais un autre ? Oh, quel dommage ! Bon, je vais nettoyer Non, non, je m'en occupe Notre chaton laveur n'en laissera pas une miette J'ai une idée ! Et si pour commencer notre journée, on jouait à chat perché, mais en talon ? Bonne idée, ça a l'air amusant et à la mode Mais pourquoi on ne commencerait pas par jouer avec Neon Kitty ? Oh, bonne idée ! J'adore jouer avec les petits chats Allez, Neon Kitty, va chercher J'ai une idée pour rendre ça encore plus amusant Ta-da ! T'as vu ce joujou ? Euh... Sœurette, tu sais que Neon Kitty est un peu... Un peu froussarde On peut commencer notre journée maintenant ? Et si on allait faire du parachute ? Avec des parachutes en cachemire ! Euh... Tout ce que tu proposes a l'air tellement amusant Mais on pourrait peut-être commencer par ce dont tu parlais tout à l'heure Euh... Celui où je me cache Super ! Alors va chercher ta paire de chaussures préférées Cache-la quelque part dans le restaurant Et je vais la retrouver grâce à mon radar à la mode Bip, bip, bip ! Je compte jusqu'à dix Un... Deux... Trois... Quatre... Oh ! Oh ! Oh ! Yerhoo ! C'est vrai 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 ! Et voilà ! Trouvé ! Je savais que tu choisirais des talons compensés On jouait à cache-bottine ? Je crois que j'ai accidentellement joué à couche-bottine à la place Désolée Alors ça y est, on peut jouer au défilé de mode ? Mais sur un trampoline ? Et si on prenait d'abord un peu de temps pour souffler ? Allez, on inspire On expire Dee, en fait t'es super fatiguée, non ? D'habitude t'as toujours plein d'idées mais aujourd'hui j'ai l'impression que t'as envie de rien faire, rien du tout Ouais... Mais alors pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt ? Parce que j'avais surtout pas envie de te voir déçu Mais t'as deviné, aujourd'hui je suis bien trop fatiguée pour sauter à l'élastique ou pour défiler sur un trampoline Mais je suis désolée, j'avais pas l'intention de ruiner notre journée entre soeurs Tu l'as pas ruinée ? J'ai une nouvelle idée ! C'est vrai ? Alors, je t'écoute ? Je connais un jeu parfait pour toi, ça s'appelle la Fashion Siesta Réparatrice Alors préparez-vous dès maintenant mes chéris L'année prochaine, la couleur la plus tendance sera le rose bonbon Bye ! Merci Sœurette Des burgers et des frites, bon appétit ! Royal Bee ! Allez, dépêche-toi, ça va commencer ! Je dois y aller Et quand j'aurai fini les tiens, tu feras les miens Si possible, j'aimerais des ongles vraiment extra Comme... J'ai trouvé comme ceci ! Oh ! Tu n'as pas peur que ceci soit un peu trop extra ? Allez, viens, ça commence ! Waouh ! Je veux voir ça ! Je te ferai les ongles plus tard, je te le promets Oh ! Il n'y a rien de trop extra pour Diva Swag ! C'est bientôt l'heure ! Allez, viens ! T'inquiète, mouchou, je reviens Ah, ça va être super ! Trop génial ! Bonjour mes chéris, aujourd'hui je suis sur Queen Island Et devinez quoi ? Les répétitions pour le gala des queens battent déjà leur plat Et les meilleures queens du monde entier investissent déjà la piste l'une après l'autre Justement, en voilà une ! Ah ! Ça là ! Splash Beauty ! Oui, c'est bien elle ! Quelle grâce ! Quelle élégance ! Rien de tel qu'une queen qui se démène tous les jours dans l'espoir d'inspirer toutes les autres queens Waouh ! Splash Beauty ! Elle sera aussi au gala ! Difficile de faire plus extra comme Scoop ! Cette année, le gala des queens s'annonce comme la fête du siècle Comme tous les ans ! Et une fête en l'honneur de la queen qui sommeille en chacune de nous ? Aucune chance que je manque ça ! Hey ! J'aurais aimé y aller ! Je suis sûre qu'on y aurait notre place ! Oh yeah ! Tout le monde serait sous notre charme ! Au moins, une petite partie de nous pourra quand même assister au gala Je vous rappelle que Prism m'a demandé de lui peindre un décor pour son stand C'est vrai ! Je trouve ça super cool que ta peinture puisse enfin intégrer l'histoire de la haute couture ! C'est sûr ! En plus, Prism est l'une des meilleurs DJ que je connaisse ! J'ai beau écouter ces sons en boucle, je ne m'en lasse pas ! Oh ! Engels vient de poster son avis sur mon expo ! Elle a pas aimé du tout ! Elle a complètement descendu mon dernier album, mais il a eu trois disques de platine ! Cette fille n'y connaît rien du tout ! Enfin, c'est quand même la critique de pop culture la plus importante de ces dernières années ! Oui, mais ce qu'elle partage n'est que son opinion ! Tu as des milliers de fans ! Ne te laisse pas abattre à cause d'un simple poste ! Mais si ça se trouve, elle a raison et le décor que je prépare pour Prism est nul ! Dites, vous n'entendez rien ? Si, attends, on dirait ! Wow ! J'y crois pas ! Hello les filles ! DJ Prism est dans la place ! C'est l'heure de la fiesta à laquelle personne ne pourrait dire non ! Oups ! Désolée ! Wow ! Prism ! J'y crois pas ! Ma chérie, je suis ta plus grande fan ! Oh ! T'es trop choupichou, Royal Bee ! Moi aussi j'adore ton travail, on devrait... Attends, je ne suis pas venue pour ça, mais pour une occasion en or carrément super trop spéciale et... Euh, attendez, où est Swag ? Salut ! Il faut que je te parle de ton décor ! Oh Swag, j'ai tellement hâte que tu me montes ton chef-d'oeuvre ! Mais d'abord, j'ai préparé une super petite surprise pour vous quatre ! Voici vos invitations pour... Roulement de tambour... Le gala des Queen ! Wow ! Pardon ? Bref ! Vous avez fait tellement de trucs géniaux ! Vous avez rouvert le restaurant préféré des Queen, vous avez tourné un film, et vous avez même enregistré un album ! Oh, et quel album ! Je ne m'en lasse pas, il est trop cool ! Wow ! On va au gala ! On va au gala des Queen ! Ha ha ! Et attends, ce n'est pas tout ! Vous n'allez pas seulement y aller, vous allez monter sur scène ! Pour chanter le meilleur single de votre album ! Party all the ones in the world ! Ha 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 ! Je suis trop contente que ce morceau fonctionne à ce point ! C'est Swag qui l'a écrit et elle a même un sol au-dessus ! Ha ha ! Les films, c'est une super nouvelle ! Mais calmez-vous un peu ! Ha ha ! Il capture l'essence même du gala des Queen à la perfection ! Allez, l'artiste, rappelle-nous ce que t'en penses ! Vas-y ! Allez, bouge ! C'est la fête dans le monde entier ! On est trop cool ! On a la place et on la transmet à la foule ! Yeah ! C'est tout notre Swag ! Oh Swag, t'as entendu ça ? On va chanter sur scène au gala des Queen, c'est trop génial ! T'as pas hâte de chanter avec nous ? Je... Je n'ai pas envie de vous accompagner au gala ! Quoi ? Attends, t'es sérieuse ? C'est pas de n'importe quel gala dont on parle ! C'est le gala des Queen, c'est juste le plus fabuleux de tous les galas ! Oui, et pour chanter notre morceau, on a besoin de toi ! Oh Swag ! Tout va bien ? Je n'irai pas ! Laissez-moi tranquille maintenant ! Swag ! Oh ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh wow ! Elle... Elle ne veut pas nous accompagner au gala ? Non, mais on a absolument besoin d'elle si on veut chanter sur scène ! Ça ne lui ressemble pas, elle ne laisse jamais passer ce genre d'occasion ! Il faut qu'on l'aide ! Oh ! J'ai une idée ! Dis Swag ! Tu es sûre que tu ne veux pas venir au gala des Queen avec nous ? Certaines ! Et si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici, et toute seule ! Mais c'est l'événement le plus important, le plus épique et le plus fabuleux de toute l'année ! Les meilleures Queen du monde entier vont y assister ! Mais tu en fais partie ! Tu as même reçu une invitation ! Mais justement, je n'ai pas l'impression d'être une Queen ! Attends, quoi ? Tu rigoles ? Bien sûr que t'es une Queen, c'est évident ! Ah, je sais pas... Moi, j'ai l'impression d'être une artiste ratée ! Et la plus célèbre des critiques a l'air d'accord avec moi ! Mais on s'en fiche, oublie-la ! Tout le monde sait que tu es une artiste formidable ! Oh, j'ai pas envie d'en parler ! C'est Prisme ! Quoi ? Où ça ? La grande Prisme est ici, dans le restaurant ! Oh, je suis sûre qu'elle est venue parler du gala des Queen ! Oh, j'aurais tellement aimé aller au gala, moi aussi ! Mais seules les Queen les plus fabuleuses y sont invitées ! Pourquoi on pourrait pas ? Moi, je suis sûre qu'on pourrait y être invitées ! Nous aussi, on est hyper talentueuses ! Il faut juste qu'on se fasse remarquer ! Regardez-moi ça ! Allez, à vous ! Oh, c'est super génial ! Maintenant, il ne nous manque que notre propre chorégraphie originale ! Aïe ! Bon, il va falloir qu'on travaille sérieusement ! Ça y est, les filles, je suis de retour ! Et j'ai une surprise pour vous ! Je sais comment rendre sa motivation à Swag et la faire venir ! Je n'ai eu besoin que d'un tout petit coup de fil ! Mesdemoiselles, je vous prie d'accueillir la suave, la fabuleuse danseuse Swaggs ! Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour la sublimité incarnée, notre mannequin préféré, Renouadiva ! Enfin, ce trio ne pourrait pas être complet sans le fantastique chef-d'oeuvre ambulant, l'artiste qui transcende le temps lui-même, Miss Divine ! Ça alors ! Je n'arrive pas à croire que vous êtes toutes les trois venues chez nous ! Et si, je leur ai parlé de Swagg et elles sont venues à la rescousse ! Bien dit, Prism ! Quand une queen a une crise d'identité, on est toujours là pour elle ! Oh Swag, je sais que tu n'as pas le moral en ce moment ! Alors, pour t'aider, je vais te donner mon secret ! Voilà comment j'exprime la queen qui est en moi ! Tu vois, il suffit de suivre le rythme de la musique ! C'est ça qui fait ressortir la queen que je suis ! À ton tour ! Euh, bon, ok ! Bravo, ma fille ! Tu maîtrises parfaitement l'art d'être une queen ! C'est sympa, mais je copie tes mouvements, c'est tout ! Laisse-moi faire, je prends la relève ! Pour être une queen, tu dois trouver ton propre style ! Et apprendre à en être fière ! Rends-toi reconnaissable dès le premier pas ! Allez ! Écoute, Anwa Diva, je suis contente qu'elle essaie de m'aider, mais... D'accord, j'ai compris, je vais le faire ! Ouh, voilà, c'est ça ! Parfait, ma chérie ! Un style de vraie queen ! Mais je ne suis pas mannequin, je suis une artiste ! Enfin, je pensais en être une... Laissez-moi lui parler, on se comprend entre artistes ! Tu dois apprendre à modifier ta manière de voir ce que tu ressens ! Change de perspective ! Par exemple... Et voilà ! Et si on ajoutait... Incroyable ! Tu as rendu le tableau encore plus beau qu'il ne l'était ! Waouh, tu es vraiment une queen de la créativité ! J'ai seulement peint ce que j'ai ressenti ! Exactement, et c'est comme ça que peignent les queens ! Ce que tu peins est donc ce qui fait de toi une queen ! Merci ! Bien, notre devoir est à chouplir ! Mais on a encore plein d'autres queens à aider avant le gala ! On se voit là-bas ! Oh swag ! J'ai tellement hâte de voir le décor que tu m'as préparé ! Je suis sûre qu'il est carrément super fantastique ! Oh... Si tu veux... Il est en haut ! Pourquoi t'as ça ? Regardez ! Position de la queen ! À votre tour ! Hé ! C'est plutôt amusant en fait ! Par... Pour toi ! Comment je peux l'arrêter ce truc ? C'est une idée ! Oh swag ! Il est parfait ! Waouh ! Je savais que tu prendrais un décor extraordinaire ! C'est vrai ? Tu l'aimes bien ? Je l'adore ! C'est le plus de ma queen ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! C'est pas vrai ! Je le savais, je suis nulle ! Swag, comment tu te sens ma chérie ? Il faut se rendre à l'évidence. Je ne suis pas une queen et je n'en serai jamais une. Euh... Désolée, mais c'est faux. Tu te souviens de ma tournée tellement parfaite ? Le soir où j'ai dû chanter sur scène devant 50 000 personnes ? Et que le talon de ma bottine a lâché d'un seul coup ? J'ai vraiment cru que le concert était ruiné. Mais toi, tu as décidé de me prêter tes chaussures et tu es restée pieds nus toute la soirée. Alors pour moi, tu es une queen. Et tu te souviens la fois où j'ai dû défiler pendant la semaine de la mode de City Babe ? J'étais morte de peur. Mais toi, t'as trouvé le moyen de venir au tout premier rang. Ça m'a tellement rassurée de te voir là. J'aurais pas pu me donner à fond si t'étais pas venue me soutenir. Pour moi, t'es une queen. Oui, je me souviens, t'étais super à se défiler. Et comment ma chérie ? Et vous vous souvenez de l'enregistrement de notre super tube quand on n'arrivait pas à trouver des paroles qui nous plaisaient ? Oh oui, on a pas mal angoissé à ce moment-là. Mais qui est-ce qui a sauvé le morceau avec son génie musical et sa plume de démonte ? Tu sais que tu es cool car tu es une queen. Quand tu souris, tu t'illumines. Tout ça, c'était grâce à toi, Swag. C'est clair ! Tu es toujours là pour nous, tu es une vraie queen. Ouais, cette chanson a plutôt pas mal tourné. Je vais des prismes. La fête dans le monde entier, la fête dans le monde entier. Laisse-moi voir comme tu peux briller. Wow, magnifique ! Oh, merci, 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 merci ! Oh, Swag, t'es la meilleure ! Merci à vous. Merci beaucoup. Vous m'avez rappelé qu'il faut croire en soi et que c'est ça qui fait de nous des queens. Et toi, tu es particulièrement talentueuse. Tu sais peindre, tu sais écrire des super paroles. Tu es une queen parmi les queens. Et maintenant, je crois que j'ai trouvé ma place. Et c'est au gala des queens, sur la scène, accompagnée de toutes mes meilleures amies. Oh, un, fring qui déchire. Deux, un beau sourire. Trois, coiffure d'enfer. Quand je vais danser, j'ai tout pour faire. En avant, un pas en arrière. Montre-leur ce que tu sais faire. Côte à côte, synchronie. On est des queens sophistiquées. C'est trop cool ! J'adore ! Les filles, vous êtes trop fab ! Vous méritez d'assister au gala. J'ai hâte qu'on arrive à Queen Island. Tiens-toi bien, gala. On arrive ! Oh, enfin ! Sous-titrage ST' 501 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 On n'a plus d'herbes des dunes, on vous envoie des palmiers à la place. Hé, peut-être qu'on pourrait... ou alors on essaye de... Oh, je suis à court d'idées. C'est la cata. Oui, cette journée de la terre est un désastre sur toute la ligne. C'est rien, les filles. Il y a eu des petits soucis, mais vous avez réussi à tout gérer. Comme des reines. Avec un peu d'aide. Hé, pour la journée de la terre, on plante des arbres, non ? Alors on n'a qu'à planter cela. Ouais ! Royal Bee, on peut les planter devant ton restaurant ? Bien sûr, ils vont être magnifiques. Wouh ! Joyeuse journée de la terre ! Allons-y, les filles ! Tiens, on a droit à des renforts. On a tout déchiré pour cette journée de la terre. Regardez ça ! Ces palmiers vont nous en mettre plein la vue, de jour comme de nuit. J'ai installé des guirlandes solaires. Elles sont pas trop groovies ? Si, trop ! Vous savez, vous m'épatez toutes les deux, les filles. Vous aviez un projet démentiel et vous l'avez menée à bien. Mais on n'aurait jamais réussi sans votre aide. J'adore ça quand les vedettes sauvent la planète ! Youhou ! Youhou ! Hamburgers, smoothies, cupcakes ! Oh ! Tu n'as pas quelque chose de plus alternatif, comme des frites de patates douces à l'huile de sésame avec de l'aïoli aux algues, par exemple. Ok, Hat Girl, ça fait 15 minutes que tu regardes le menu. La cuisine la plus gourmande de Glitter City se trouve au BB Diner. Ok, alors je vais prendre la salade maison, sans la laitue. Je vais prendre un thé aussi. Un chai, oui. Ou bien un thé boba. Non, un thé matcha. Je sais ! Un bubble tea. Chai matcha boba. Bingo ! Nous ne servons que du thé noir. Et tu oses appeler ça une cafette ? À chaque fois que Hat Girl mange ici, elle se moque de mon menu. Au début, j'ai pensé qu'elle était peut-être de mauvaise humeur. Mais en fait, je crois qu'elle vient juste pour insulter BB Diner. Écoutez les filles, on a une annonce à faire. Onylicious et moi lançons notre propre label de 10 ! Bravo ! C'est génial ! Ouais ! Vous avez devant vous deux RDG, reine directrice générale. Entre Onylicious qui assure grave à la table de mixage et mon talent dans le show business, on va être au top du hit parade ! Quandylicious, on voulait justement te parler. Royal Bee et moi voulons organiser une méga fête pour le nouveau label. Et on veut la faire au BB Diner. Trop bien ! J'adore les fêtes ! Yes ! Hé ! Alt Girl est dans la place ! Elle fait les meilleurs bubble tea. Oh ! Vous pourriez organiser la fête à deux ? Moi et Alt Girl ? Travailler avec elle ? Je crois pas que... Ce soit un problème ! Parce que Alt Girl est trop cool ! Viens, on va lui annoncer la bonne nouvelle ! La bonne nouvelle ! Très bonne, super ! La meilleure nouvelle ! Oh ! Oh ! Super ! À la place des cupcakes, j'ai fait des donuts ! Oh ! Wow ! C'est quoi ces trucs ? Des pailles réutilisables, c'est plus écologique et c'est idéal pour se casser la binette. Tu peux m'aider à les ramasser ? Relax chérie, je m'en occupe. Hé, toi, avec la casquette. Donne-moi un coup de main. Euh... Où est-ce que je suis censée décorer mes donuts ? C'est ton problème, ça. Faire des bubble tea demande beaucoup d'espace. Au lieu de parler, je plonge ma paille dans mon gobelet. Je me fiche de ce que vous pensez. On va remonter un peu l'ambiance ici. Show me what you got, I say, you just like me. Yeah, I'm trying to stop by that, you just like me. Ah ! Ouais, Lone Star. Ton remix hip-hop country va faire un carton, c'est sûr. Je te rappelle. Alors, ma belle, ça va ? C'est Hat Girl. Elle va me rendre dingue. Elle est... Elle est tellement sarcastique. Elle ne prend rien au sérieux et je sais pas... Je sais pas comment lui parler. Ok, vous êtes très différente. Mais tu vois toujours le bon côté des choses. Tu dois bien aimer quelque chose chez Hat Girl. Elle a une voix incroyable. Je me demande si... Peut-être qu'elle serait moins sarcastique si elle s'exprimait en musique. Peut-être. Tu pourrais l'encourager dans cette voix et ça pourrait améliorer votre relation. Merci, Onillichus. Une queen peut toujours compter sur toi pour avoir de bons conseils. Pas de soucis. Et si Hat Girl veut faire un changement de carrière, Royal Bee et moi avons besoin de nouveaux talents pour notre label. Vraiment ? Tu signerais avec elle ? Bien sûr. Mais elle pourrait être un peu intimidée de chanter devant nous. Tu m'étonnes. Mais peut-être que si je lui parle... Salut, Hat Girl. Comment ça va ? Comme sur des roulettes. Cool. Quelqu'un t'a déjà dit que tu es une... Une chanteuse extraordinaire ? Oui, je crois. Ah oui ? Tu peux vraiment faire carrière dans la musique si tu veux. Ouais, peut-être. Je suis sérieuse. Tu peux chanter pour Royal Bee et Onillichus. Je parie qu'elle signerait un contrat avec toi. Ah, sans doute. Ouais, peu importe. Ok, allez. On monte voir Royal Bee et Onillichus. Quoi ? Vraiment ? Tu veux chanter ? Ok, alors... Hé, attends-moi ! T'en dis quoi ? On peut mettre une abeille sur tous nos disques ? Ouais, je suis trop partante. Ouh, c'est l'heure de la pause. Ça a l'air trop bon. Oh, tiens, c'est... Ma sonnerie. Le genre de sonnerie qui donne envie de chanter, hein ? C'est pas vrai, Hat Girl ? Ouais, il est trop cool, ce morceau. Le remix de Rocker Boy et Punk Girl déchire grave. Ouais, sans vouloir vous vexer quand un téléphone sonne. Les gens répondent généralement. Hello, les queens. Tous les invités ont répondu présents pour la fête. Ça va être énorme ! Cool. Oups ! Quelle maladroite ! C'est pas toi qui aimes trop, tu sais, ramasser les pailles ? Ça ne te donne pas envie de... chanter ? Non, ça me donne envie de... les laver. Alors, tout est prêt ? Les gâteaux, les boissons ? Et la décoration, c'est fait ? Tout est sous contrôle. Et la musique ? Let's go ! Spin around, it's super sonic, got that style so iconic, gonna put the remix on it ! Click, pose, we make the scene and rock the look, we bring the bass and killer hooks, we work the crowd and leave a shock ! Wouhou ! T'as vraiment cassé la baraque, alt girl ! C'était dingue, wow ! Ça te dirait d'être la première artiste à signer sur notre nouveau label ? Sympa la proposition, les filles. Mais je suis sur le point d'ouvrir un café au centre commercial. Et je veux voir où ça me mène. Ah oui ? T'as raison, beauté. Écoute ton cœur. Eh, écoute, j'ai compris ce que tu essayais de faire pour moi et je voulais juste te dire que c'était assez cool. Et je suis désolée si j'ai été mal polie avec toi. En vrai, tu es plutôt sympa. Merci. J'espère que les choses iront mieux entre nous maintenant que... Oui, 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 voilà. Mais la grande nouvelle, c'est que ton menu maintenant a des frites de patates douces à l'huile de sésame avec de l'aïoli aux algues. Et ça, c'est cool ! Quoi ? T'as changé mon menu ? Et tu m'as même pas demandé si... C'est plutôt pas mal ! Ouais, je suis au courant. Salut ! Salut les filles ! Comment ça va ? Pas super. Tu sais que je donne des cours de chant ? Miss Glam est l'une de mes élèves. C'est de loin la meilleure prof que j'ai vue. C'est clair ! On était censés avoir une leçon au studio là maintenant. Mais comme par hasard, Lone Star enregistre aujourd'hui. Cool ! Cette fille est vraiment à fond. Exactement ! Sa musique est tellement forte, j'arrive même pas à entendre quand Miss Glam fait ses vocalises. Oh, pas cool ! Hé, vous n'avez qu'à faire la leçon ici, dans la chambre à l'étage. C'est calme. Et il y a une super acoustique. Ah oui ? Merci Royal Bee ! Allez, viens ! Si tu veux faire les cœurs sur mon prochain album, on a du travail ! Les cœurs ? À d'autres. Je voyais plutôt une tournée dans 40 villes avec un show d'une d'une star. On verra. Des couleurs flashies ou bien un damier ? Pourquoi pas les deux ? Je l'appellerais Fashionlicious ! Hein ? C'est quoi ça ? Tiens-toi à droite, les épaules en arrière, sois fière de toi et... Qu'est-ce qui se passe ici ? Lady Diva est en train de m'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour devenir une star de la pop. Ouais, vu qu'on pouvait pas faire les cours de chant au studio aujourd'hui, Royal Bee nous a proposé de le faire dans la chambre. Oh, j'ai toujours rêvé de donner des cours de couture, mais j'ai jamais trouvé d'endroit pour le faire. Tu devrais demander à Royal Bee si tu peux les faire ici. Je suis sûre qu'elles seraient au quai. Alors, on en était où ? Ah oui ! Tu te pavanes sur la scène, tu embrasses ton public, et ensuite... Tu chantes comme une diva ! Je chante comme une diva ! Waouh ! C'est quoi tous ces cartons ? C'est du tissu et des machines à coudre pour mes cours de couture. Royal Bee m'a dit que je pouvais les faire ici. Du coup, je travaille sur ma propre ligne ! Sérieux ? Neonlicious va vraiment donner des cours de couture ici ? Bien sûr ! Et Lady Diva donne aussi des cours de chant à l'étage. J'adore voir toute cette énergie créative dans la maison. Ça fait un moment que j'aimerais faire une expo, mais j'arrive pas à trouver un lieu. Je me disais que peut-être je pourrais la faire ici ? Bien sûr, tu peux te mettre sur le toit. De là, dehors... Oh, merci beaucoup ! Salut, Royal Bee. Tu sais si l'expo se trouve au premier étage ? Euh... Oh mince, pas du tout. C'est le cours de couture. La galerie se trouve sur le toit. Ah ! J'irai faire un tour juste après mon coup de chant ! Hé, mes cheveux ! Euh... Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je veux dire, je trouve ça génial que tout le monde vienne ici et développe sa créativité. Mais là, il y a carrément trop de monde ! Non mais c'est clair ! La maison est plus animée que le centre commercial pendant les soldes ! Mais... Oui ! Il paraît que le centre commercial en ville est à vendre ! Je crois que j'ai une idée ! Ah ! Euh... Qui a faim ? Merci d'être passée. Salut Swag ! Oh, quelle journée ! J'ai enchaîné huit leçons d'affilée ! Ouais ! Il y a tellement de personnes qui veulent assister à mon cours, c'est complètement dingue ! Je trouve ça génial qu'autant de Bibi souhaitent développer leur créativité. C'est clair ! J'espère juste que Royal Bee est toujours OK avec tout ça. Salut les queens ! Devinez quoi ? T'es super en colère parce qu'il y a trop de gens dans la maison et tu nous mets tous dehors ! Non, bien sûr que non ! Mais j'aimerais bien récupérer ma chambre ! Alors voilà mon plan ! Je vais acheter le centre commercial ! Wouhou ! Ce sera mon tout nouveau projet ! Mais tu comptes en faire quoi ? Eh bien, je me disais que je pourrais le transformer en une sorte de résidence artistique, du genre pour les artistes en herbe ! Génial ! J'adore l'idée ! Et vous auriez votre propre espace chacune ! Une Bibi boutique et Neonlicious, tu pourrais y donner tes cours de couture et vendre ta future ligne de vêtements ! Ce serait incroyable ! Et il y aurait un espace pour tes expositions et pour tes cours de chant ! Tout ce que vous voulez ! Plus un salon de coiffure et un spa ! Wouhou ! Fonce ma belle ! C'est clair ! Ça va être un truc de dingue ! C'est parti ! Ça va être énorme les queens ! On va avoir un cendre ! On va avoir un cendre ! Et on l'appellera la Neon Galerie ! Euh... Non ! Wow ! Vous connaissez Twist Queen ! L'auteur de ragot ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez ce qu'elle vient de poster ! La rumeur dit qu'une certaine méga-célébrité qui est occupée comme une abeille, petit indice, est la nouvelle propriétaire du centre commercial ! J'arrive pas à croire qu'elle l'a fait ! C'est trop de la bombe ! Hé, Lady Diva ! Miss Glam t'attend pour son... J'ai réussi ! J'ai trop hâte ! Merci pour tout cet amour, mais... De quoi vous parlez au juste, les filles ? Allô ! De ton centre commercial, voyons ! Et si on allait le voir tout de suite ? Te plaît, te plaît, dis oui ! Quoi ? Ils ont dit oui ? Ouais ! Je l'ai fait ! J'ai mon propre centre commercial ! C'est de la folie ! Allez, on tient plus ! Ouvre ! Hey ! Yo ! Comment ça va, Sista ? Prince B ? Mais... Mais... Tu as un frère ! Oh ! Oh, ouais, c'est vrai ! Ton frérot ! J'ai bien bourlingué ces derniers temps, mais je suis de retour ! Et vous êtes devant mon tout nouveau centre commercial slash communauté ! Wouh ! Ton quoi ? Oh, c'est ça, Sista ! J'ai acheté le centre, et je vais en faire quelque chose de sans sas ! Le centre des surprises ! C'est pas mal, mais je voulais acheter le centre commercial ! Oh ! Tu fais toujours ça ! Tu débarques de nulle part et tu ruines tous mes plans ! Venez, les filles ! On s'en va ! On n'a pas besoin de ce centre, car on a la maison des surprises ! Attendez, les filles ! Vous êtes toutes super talentueuses ! Je suis sûr que mon projet de centre des surprises peut vous plaire ! Ça vous dirait ? Vous êtes avec moi ? Euh... Que... Quel culo ! Que... 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 Merci.